Un de mes très bons amis a été un très très grand chirurgien. Et dans une discussion que l'on avait sur ses problèmes de la technique, les progrès de la technique, on lui a dit, mais enfin, voyons, vous qui êtes un grand chirurgien, vous savez bien tous les progrès de la technique chirurgicale, etc. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il a dit, bien entendu, je connais très bien les progrès de la technique médicale, mais est-ce que vous vous posez la question ? Nous pouvons par exemple remplacer un cœur, remplacer un foie, remplacer des reins, mais d'où viennent ces reins, ce cœur, ces poumons, d'où viennent-ils ? Il faut qu'ils soient sains, il faut qu'ils soient en bon état et pas atteints d'une maladie, il faut qu'ils soient frais. Alors il n'y a qu'une véritable source, ce sont les accidents d'automobiles. Alors si vous voulez multiplier ces opérations, il faut multiplier les accidents d'automobiles. Si vous voulez diminuer les accidents d'automobiles, vous diminuerez les remplacements de ces opérations magnifiques. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu étonné, un peu choqué, choqué, mais avec son humour, il posait une vraie question. Une des illusions qu'on cherche à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi ? Ah, vous êtes libre de manger les bonnes choses. C'est vrai. Si vous avez l'argent, vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors, je dis, est-ce que, vraiment, l'auto est un moyen de libération ? Si n'ont absolument pas une seconde réfléchi qu'ils sont, en définitive, rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple. Un barrage électrique. Qui craque ? Bon. Qui est responsable ? Il y a les géologues qui ont fait l'étude du terrain. Il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage. Il y a les ouvriers qui ont construit le barrage. Il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable ? Personne. Il n'y a jamais de responsable. Nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'homme libre. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire. Et puis, c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, on lui a procédé Nuremberg au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres ? Il a répondu, mais que voulez-vous ? Les fours crématoires étaient insuffisants ? Je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres ? Ça me créait des difficultés extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez ? Je n'avais pas le temps de penser aux gens qui mouraient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le problème technique de mes fours crématoires. Là, nous sommes en présence de l'homme totalement irresponsable qui n'a qu'une tâche technique à faire et le reste ne l'intéresse pas. Oui, c'est en effet, pour moi, le drame le plus grand et notre plus grande culpabilité. Parce que nous sommes entrés dans ces sociétés en considérant que c'était des sauvages, que ce n'était presque pas des hommes. Nous n'avons pas pris au sérieux ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce qu'ils pensaient. Alors, je prendrais deux aspects. D'abord, nous avons prétendu utiliser toutes les richesses de ces pays et les utiliser, dans notre perspective, industrielles, principalement. Alors, on a détruit, par exemple, les agricultures traditionnelles et on l'a remplacé par ce que l'on a appelé l'agriculture industrielle, les arachides pour faire de l'huile, le cacao, la canne à sucre, etc. Et, en même temps, on obligeait les membres de ces sociétés à obéir à ceux qui les avaient vaincus. Parce qu'on ne pouvait y entrer qu'après les avoir vaincus. Et on finissait toujours par les vaincre parce qu'on avait des moyens techniques plus puissants. Ils ont détruit des choses qui étaient très fondamentales, sans lesquelles l'homme ne peut pas vivre. Alors, d'où vient-il ? Quel est le sens de sa vie ? Tous ces hommes, ils y avaient pensé, ils avaient trouvé une réponse. Nous n'avions pas le droit de détruire cette réponse. Alors, nous avons détruit ces structures sociales, nous avons détruit l'ensemble des croyances, c'est-à-dire de, au fond, de la compréhension qu'ils avaient du monde, de l'univers. Bien entendu, le sacré n'est pas toujours le même, mais l'homme a toujours respecté. Et lorsque une puissance détruisait ce que l'homme avait à un moment dans une société, à une époque, appelé le sacré, alors l'homme vénérait, respectait cette nouvelle force qui avait manifesté qu'elle était plus forte. C'est-à-dire que c'était un sacré qui était plus sacré que l'autre. Et c'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien, l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. c'est ça qui est qui est l'élément extrêmement grave. Alors, le sacré, autrefois, était toujours dans la nature et maintenant, la nature, elle est tout à fait désacralisée et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré. Je pense à ce scandale chaque fois qu'il y a une manifestation dans les rues. Eh bien, ce qui scandalise vraiment les gens, c'est quand les manifestants brûlent une automobile. Alors ça, c'est la destruction d'un objet sacré, absolument. ça, c'est un des éléments très, très, très fondamentaux, une des règles d'interprétation de la technique, absolument. Il faut toujours savoir que tout progrès technique se paie, que tout bonheur de l'homme se paie et qu'il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer. Il suffit, par exemple, de prendre à l'inverse de ce que nous venons de dire maintenant, quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a dit mais les Allemands sont fous, qu'ils ont tous été pour Hitler ou presque. Bien sûr, Hitler a fait disparaître le chômage très rapidement, il a redonné aux marques toute sa valeur très rapidement, il a fait multiplier brusquement la croissance économique très rapidement, comment voulez-vous qu'une population peu informée et qui voit ces miracles économiques se produire, comment voulez-vous qu'il soit contre ? Il suffisait de se poser la question quel est le prix ? Qu'est-ce que l'on paye ou qu'est-ce que l'on va payer en échange de ce progrès économique de cette amélioration du marque de cette suppression du chômage etc. Qu'est-ce que ça va coûter ? Et on se serait alors rendu compte qu'effectivement ça risquait de coûter très cher ces réussites-là mais ça c'est typique de notre société moderne alors que dans une société traditionnelle eh bien on pose toujours cette question-là toujours c'est-à-dire si je fais ceci qui perturbe qui dérange l'ordre du monde qu'est-ce que ça va coûter ? Et la sagesse ça ne se crée pas par une réflexion intellectuelle mais c'était une lente transmission de génération en génération une accumulation d'expériences et puis c'était une relation avec le milieu naturel la nature nous donnait des modèles de de vie donc il faut abandonner tout ça si on entre dans l'univers technique on cesse de prendre la sagesse humaine traditionnelle au sérieux de même la technique nous oblige à aller de plus en plus vite et elle va remplacer la réflexion par le réflexe la réflexion c'est le fait que quand j'ai fait une expérience je réfléchis sur cette expérience et le réflexe c'est savoir immédiatement ce qu'il faut faire dans telles circonstances sans réfléchir donc la technique demande que l'on ne réfléchisse pas mais si dans une auto qui va à 160 à l'heure vous réfléchissez alors vous avez un accident il faut avoir des réflexes et tout ce que l'on demande dans la technique c'est précisément ne réfléchissez pas ayez des réflexes précisément à cause de l'efficacité la technique est une augmentation de la puissance et aussi des risques des risques puisque nous disions on cherche l'efficacité on ne regarde rien d'autre donc on peut augmenter des risques et augmentation de la puissance augmentation des risques il faudrait que l'homme soit lui-même changé et assez maître de lui pour arriver à dominer cette puissance et peut-être à ne pas tout utiliser et d'autre part à éviter les risques il faudrait autrement dit que l'homme change vite pour utiliser bien je ne dis pas efficacement je dis bien la technique et il faudrait que se produise ce que le philosophe français Bergson il y a bien longtemps 1930 avait dit plus la puissance de l'homme augmentera plus il est important que l'homme ait un supplément d'âme que son âme soit améliorée en quelque sorte mais si l'homme continue à n'avoir qu'une idée c'est la puissance et on lui donne les moyens de cette puissance il va l'utiliser le plus rapidement possible sans tenir aucun compte la technique ne supporte pas qu'on la juge c'est à dire les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique moral sur ce qu'ils font et pourtant porter des jugements éthiques des jugements moraux des jugements spirituels c'était ça la plus haute liberté de l'homme or je suis privé de ma plus haute liberté c'est à dire que je peux faire moi tous les discours que je veux sur la technique les techniciens ça leur est complètement égal ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils sont conditionnés à faire car le technicien n'est pas libre il est conditionné il est conditionné à la fois par son éducation par les pratiques qu'il a et puis par l'objectif à atteindre il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique il fait ce que la technique exige voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique je crois que les techniques humaines naissent à partir du moment où on sent le malaise de l'homme l'homme qui vit en ville par exemple dans un univers où rien n'est vivant où la ville est faite avec de la pierre du ciment du béton etc l'homme ne peut pas être heureux là dedans alors il a des troubles au point de vue psychologique qui lui viennent essentiellement de ce milieu également de la vitesse à laquelle il est obligé de s'adapter alors que ça nous le retrouverons normalement l'homme est fait pour vivre au temps de de la nature et cet homme devient psychologiquement malade alors pour répondre à cette maladie psychologique et bien il y a des techniques humaines exactement comme des techniques médicales mais les techniques humaines ont pour but effectivement de permettre à l'homme de vivre dans un milieu qui est anormal ça quand on fait de la plongée sous marine on a une combinaison on a des bouteilles d'oxygène etc pour vivre dans un milieu anormal et bien les techniques humaines c'est exactement la même chose je connais un très grand nombre de personnes qui aiment la publicité à la télévision parce que c'est très amusant c'est un élément de distraction c'est un élément de divertissement et l'homme qui est pris toute la journée dans un travail qui l'ennuie a besoin d'un divertissement a besoin de de changer d'idée et alors le mot divertissement est d'ailleurs significatif parce que chez Pascal quand Pascal emploie le mot divertissement il veut dire que l'homme qui est orienté vers Dieu est détourné du chemin qui le mènerait à Dieu par un divertissement il s'amuse au lieu de penser à Dieu il s'amuse bon chez nous c'est au lieu de penser aux problèmes soulevés par la technique notre métier etc etc nous cherchons un divertissement on s'amuse et l'amusement le divertissement est produit par des techniques mais des techniques qui sont dictées par les techniques humaines c'est parce que l'on connaît bien la psychologie de l'homme dans telle et telle condition de l'homme qui travaille dans telle et telle condition qu'on lui fournit le divertissement qui va servir de compensation en définitive l'époque des médias est en même temps l'époque de la solitude ça c'est une des choses très importantes que soulignent les très jeunes les révoltes d'étudiants les ce que l'on a appelé et c'est bien avant vous les rebelles sans cause qui se sont révoltés à Stockholm en 1953 c'est la première fois qu'il y a eu une révolte de jeunes sans cause ils avaient tout ils étaient très heureux ils vivaient dans une bonne société ils n'avaient besoin de rien et tout d'un coup la nuit de la Saint-Sylvestre ils se sont jetés dans les rues de Stockholm et ils ont tout cassé on n'a rien compris parce qu'ils avaient besoin d'autres choses que de consommer que de ce qu'offrait la technique quand l'homme perd la motivation profonde de sa vie il peut y avoir deux choses rarement il accepte que ce soit vrai que ce soit comme ça et dans ce cas il est tenté par le suicide ou bien il va essayer de s'enfuir dans le divertissement nous en avons parlé ou bien il va être déprimé dépressif et il va prendre des remèdes alors quand l'homme prend conscience il vit ce que la plupart des hommes de notre occident vivent c'est à dire ils sont très déprimés et découragés alors ils préfèrent ne pas regarder la chose ne pas regarder la question et continuer on roule de plus en plus vite on ne sait pas où on va pourvu qu'on aille très vite nous sommes maintenant avec le monde technique dans une situation qui change complètement cette situation de sujet c'est à dire que l'homme du monde technicien est prêt à ne plus être un sujet en échange de facilité de consommation de sécurité en échange de tout un ensemble de bien-être que lui apporte cette société et en y réfléchissant je pensais à l'histoire dans la Bible de Esaü et du plat de lentilles Esaü qui a faim est prêt à échanger la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu contre le plat de lentilles qu'on lui apporte et bien de la même façon l'homme moderne est prêt à abandonner sa situation de sujet contre le plat de lentilles que lui donne la société technicienne seulement de même que Esaü a été trompé dans son échange de la même façon l'homme qui abandonne sa situation de sujet est également trompé dans la société technicienne en effet il cesse d'être un sujet au profit de mensonges au profit de mensonges il ne voit pas que dans son choix il est manipulé c'est à dire qu'il est il est transformé à l'intérieur par la publicité par les médias etc compte tenu du fait que le manipulateur celui qui crée la publicité ou celui qui crée la propagande est lui aussi manipulé et que par conséquent il n'y a pas un méchant qui est responsable celui qui fait de la publicité et puis des pauvres gens non nous sommes tous responsables en même temps d'abord je suis souvent moi très violemment critiqué par exemple aux Etats-Unis en disant ça c'est parce qu'il est calviniste alors calviniste c'est être pessimiste etc etc l'ennui c'est que je ne suis pas calviniste bon ça ils n'ont rien compris à ma théologie mais enfin ça ça n'a pas d'importance l'autre chose c'est que vous comprenez que être pessimiste dans une société comme la nôtre ça ne peut conduire qu'au suicide donc il faut être optimiste il faut aller passer ses séjours de congé au Disneyland alors là on est optimiste quand on va au Disneyland et que on y trouve de quoi de quoi ne plus penser à rien autrement dit la l'accusation d'être pessimiste c'est une accusation qui consiste à me dire vous empêchez les gens de dormir tranquille laissez donc les choses marcher ne vous en occupez pas dormez tranquille et puis ça marchera comme ça pourra je ne voudrais pas effectivement que mon discours soit trop pessimiste et soit trop fermé et je voudrais expliquer que l'homme étant encore encore un peu un homme ayant encore des besoins humains étant encore capable d'amour étant encore capable de pitié étant encore capable d'amitié et bien cet homme va est-ce qu'il va le faire est-ce qu'il ne va pas le faire prendre conscience de cette détermination par la technique de cette suppression de ces obligations dans lesquelles il est engagé de ces conditionnements techniques s'il prend conscience alors là commence pour lui la liberté parce que c'est lorsque nous prenons conscience de ce qui nous détermine que nous faisons le plus grand acte de liberté à partir du moment où je suis capable de l'analyser comme j'analyserai un caillou comme j'analyserai n'importe quel objet où je peux l'analyser où je peux percer ses orientations à partir du moment où ce système technicien j'arrive à démonter les enchaînements et bien c'est là que commence ma liberté mais aussi je sais que je suis déterminé par ce système technicien ce n'est donc pas en disant moi je suis un sujet très fort et le système technicien n'a pas de prise sur moi mais si bien sûr le système technicien il a toutes les prises sur moi je le sais bien le simple fait que j'utilise le téléphone etc j'utilise tout le temps des objets techniques nous sommes là en présence donc de nous demander si de la question est-ce que il y a vraiment un sens possible mais la recherche du sens ne peut pas être une affaire purement intellectuelle la recherche du sens implique une mise en question radicale de la vie moderne pour retrouver un sens il faut mettre en question ce qui n'a pas de sens or nous sommes entourés d'objets qui sont actifs qui sont efficaces etc mais qui n'ont pas de sens alors autant une oeuvre d'art a un sens ou plusieurs sens ou provoque chez moi une un sentiment une émotion qui donne un sens à ma vie autant le produit technique n'en a pas et d'autre part nous sommes devant l'obligation de redécouvrir des vérités fondamentales que la technique efface ou ce que l'on peut appeler des valeurs des valeurs importantes essentielles pour que l'homme trouve que la vie vaut la peine d'être vécue autrement dit c'est à partir du moment où je considère que la situation est vraiment dangereuse que je dois mettre en mouvement bien plus que des techniques mais toutes mes capacités intellectuelles humaines mes relations avec les autres créer des mouvements etc etc c'est à dire que c'est lorsque je pense qu'il y a le risque d'une fatalité que autrement dit que les choses risquent de se développer comme un destin pour l'homme et j'ai écrit que la technique finalement se développait comme une sorte de destin pour l'homme c'est à ce moment là que l'homme doit se révolter et refuser que ce soit un destin n'est-ce pas et à ce moment là nous retrouvons ce que l'humanité a toujours fait quand elle s'est trouvée en présence d'un destin il suffit de se rappeler de toutes les pièces de théâtre grec où c'est en présence de la fatalité que l'homme se dresse en disant non je veux aussi que l'humanité existe et je veux que la liberté existe à ce moment là alors il faut espérer non pas remporter des victoires très rapides et il ne faut pas espérer que nous aurons une facilité dans le combat mais il faut savoir que nous continuons à je dirais à remplir notre rôle d'homme mais en réalité c'est une situation qui n'est pas insurmontable il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre ça seulement alors il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter il faut avoir des convictions très fortes il faut vouloir que l'homme continue finalement à être un homme cette lutte contre la fatalité technicienne eh bien nous l'avons nous l'avons menée dans des petites actions dans des mais il faut toujours que ça soit des groupes humains à grandeur humaine où l'on se connaisse ça ne sera pas des grands mouvements de foule ça ne sera pas d'immenses syndicats ni d'immenses partis politiques qui arriveront à lutter contre ce développement alors ce que je viens de dire ce n'est pas très efficace bien sûr si nous luttons contre des choses parce qu'elles sont trop efficaces nous ne pouvons pas jouer à être plus efficace ça ne sera pas immédiatement très efficace mais il faut espérer que l'homme ne meure pas et se transmet de génération en génération des vérités qui se transmet Merci.